M. le Président, je vais reprendre une troisième fois. Le général américain Charles Brown, chargé des attaques aériennes des pays de la coalition, s'est dit très déçu du retrait des CF-18. Et je cite, « C'est un peu triste de les voir partir. Je réalise que les pilotes des CF-18 sont un peu déçus. Je le serai moi aussi, mais les bienvenus s'ils veulent revenir. » Fin de la citation. C'est le général chargé des attaques aériennes de la coalition qui vous le dit, M. le ministre. À quel moment allez-vous retourner nos CF-18 se battre? Je rappelle au député de déjeuner commentaire au Président. The Honourable Minister of National Defense. Mr. Speaker, first of all, I want to commend our pilots for their great work. As I stated, our plan that we took, we took a very thorough analysis on this. And moving forward, when I spoke with the ground force commander, the first question I asked is, what do you need? He said intelligence. Because when you go over time, and I'm happy to sit with my critics and explain the reasons why. Because when an enemy, over one year, you have to deal with them, they get much smarter. So, to target them, the only way to do this is on the ground. And this is the reasons why we have tripled our training mission and doubled our intelligence capacity. So, I think we've been waiting for their claims. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501